Bonjour à toutes et à tous, chers internautes de Turf et Fer et bienvenue dans la Minute Quintée du jour où nous allons aborder ensemble l'événement du vendredi 11 septembre 2020 sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Comme le veut la tradition, revenons sur le Quintée de la Veille qui avait lieu ce mercredi sur l'hippodrome d'Auteuil. Gagneur, le numéro 4, monté par Clément Lefebvre, s'impose à la lutte devant Ayette, le numéro 6. La Minute Quintée donne le Quarté Plus dans le désordre, pendant que Top Prono et Torf Sélection donnent le Quinté Plus dans le désordre. Lors d'une arrivée essentiellement composée de favoris, beaucoup donnent le Quinté dans le désordre. C'est notamment le cas pour Joël62 et Petit1561MT qui se partagent la première place du classement du jour. Gérard27 complète lui le podium, bravo à tous les trois ! Allez, l'heure est venue pour nous d'aborder le Quinté Plus du vendredi 11 septembre 2020. Le prix Ophélia, troisième course de la Réunion 1, mettra aux prises des trotteurs mâles âgés de 6 à 9 ans. Sur le parcours des 2850 mètres de la petite piste de Vincennes, 12 partiront avec une avance de 25 mètres sur les quatre plus riches. Une fois encore, avec plusieurs chevaux pouvant aller de l'avant, il n'y aura aucun temps mort du départ à l'arrivée. Etant plein, le numéro 12 est un pensionnaire de Paul-Agorde qui a une classe de plus que tous ses rivaux du jour. Bien engagé à la limite du recul, déféré des quatre pieds et piloté par Alexandre Brivard, il doit logiquement remettre les compteurs à zéro. Desperado, le numéro 15 devra rendre 25 mètres. Confié à Jean-Michel Bazir, qui est également son entraîneur, il devrait faire oublier toutes ses mauvaises dernières tentatives. Emblème orange, le numéro 9 fait vivre un véritable compte de fée à la famille Le Bézoet. S'il est bien placé durant le parcours et peut logiquement se faire ramener sur un plateau, il va encore une fois terminer très vite dans la phase finale. Elle passe au Docaille, le numéro 10 est un cheval compliqué mais doué. S'il reste au trop, il devra encore terminer à l'une des quatre premières places. Enzo Slipper, le numéro 3, est un cheval d'une belle régularité dans l'ensemble. Déféré des quatre pieds et piloté par Franck Ouvry, il serait surprenant de ne pas le voir terminer à l'une des cinq premières places. El Fatou, le numéro 7, est piloté pour la circonstance par Eric Raffin. Restant sur un succès et déféré des postérieurs, il va tenter de brouiller les cartes. En cas de non partant, Destin de Star, le numéro 1, en grande forme et qui affronte les E avec des ambitions, entrera alors dans notre pronostic en 6 chevaux. Si vous avez aimé cette vidéo, les amis, partagez-la, lâchez un gros pouce bleu, commentez et abonnez-vous en activant la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. En attendant, nous vous souhaitons à tous un très joli Quintet Plus et vous disons à demain pour une nouvelle Minute Quintet.